Bonjour, je m'appelle donc Laurent Derré, je suis restaurateur en Isère, où je tiens avec mon épouse un hôtel avec un restaurant, un petit hôtel de 8 chambres et un restaurant. A côté de ça, j'ai une activité de consulting, d'animation, de formation autour du vin, que ce soit pour l'Institut Paul Bocuse, que ce soit un petit peu à l'étranger, que ce soit au niveau de certains vignerons, pour les accompagner dans des démarches un petit peu d'images, où je vais jouer un petit peu, entre guillemets, avec mon image de meilleur ouvrier de France, titre que j'ai eu la chance d'avoir en 2007, et qui me permet aujourd'hui, effectivement, de pouvoir donner un certain nombre de conseils à ceux qui le souhaitent. Je suis également président des sommeliers lyonnais Zéronalp. En fait, j'ai très peu écouté, quelque part, ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça qui m'intéressait le plus. Des exercices de dégustation, on en fait, il en fait. Il a le temps encore d'en préparer d'autres et de s'entraîner. Donc, je n'écoutais pas spécialement sa dégustation ou son accord baissé. Aujourd'hui, le but était de l'habituer à ce rythme-là, d'une épreuve, après l'autre, après l'autre. Un côté accéléré comme ça, le mettre sous stress, sous pression, de s'arrêter, de recommencer, de se reconcentrer, et à chaque fois d'essayer d'être bon et d'oublier l'épreuve précédente. Il a fait, avant d'arriver devant la petite assemblée qui jouait le rôle de public, il a fait des exercices écrits, où il a eu à déguster deux vins en 16 minutes, puis trois autres vies en 3 minutes. Tout ça l'un à la suite de l'autre. Ça, c'était pour lui apprendre un petit peu la gestion du timing dans des conditions d'isolement, de concours d'exercice à une table et de maîtriser un peu le chrono. Ensuite, on l'a fait attendre un peu plus, c'est pas grave, 35, 40, 45 minutes. En concours, on attend beaucoup, donc on apprend à attendre, à gérer son mental, je lui en avais parlé, il servait à oublier les épreuves précédentes pour être meilleur pour les épreuves d'après, et ne pas prendre en compte ce qu'on a fait avant. Et à chaque fois, on fait un reset et on repart à zéro. Et donc, il a fait cette salve d'épreuves, un petit peu rouleau compresseur, comme ça, 4, 5 épreuves les unes à la suite de l'autre, où on va lui apprendre à gérer un timing, comprendre la question, mieux gérer son timing, ce qu'il a moyennement bien fait, parce qu'il a souvent été finalement trop rapide, il ne l'a jamais dépassé, alors qu'il avait le temps peut-être de faire mieux, de mieux expliquer. Et puis, voilà, des dégustations comparatives, on a vu que ça va perturber. C'est quoi des dégustations comparatives ? Il faut comparer trois vins, donc ça, il n'était pas habitué, donc on va pouvoir travailler autour. C'était l'idée de le mettre en condition pour voir ce qu'il reste à faire, beaucoup sur le savoir-être de sa personne, mais surtout sur le savoir-être dans cet élément-là, de comprendre les règles du jeu. Et ensuite, à côté de tout ça, il y a un gros travail qu'il est en train de faire, personnel d'apprentissage, de connaissances un peu plus livresques, mais qui n'était pas forcément l'essentiel aujourd'hui. C'est un moment de satisfaction personnelle sur le fait de se dire qu'il y avait 40 regards sur moi, et moi, je n'avais que deux yeux sur eux. Et c'est juste ça qui est extraordinaire. Il y a deux épreuves que je trouvais relativement compliquées pour l'instant. La première, c'est les accords mets et vins, parce qu'il faut avoir une culture vinicole exceptionnelle, précise, du monde, de ce qu'on peut faire. Et comme le menu n'était absolument pas facile, ou ça partait à peu près dans tous les sens, il fallait vraiment, vraiment bien connaître ces produits et quels vins on pouvait accorder avec ces mets. La deuxième, c'était la comparaison. Le fait de comparer différents vins blancs, c'est-à-dire de même couleur, et j'avoue, d'essayer de faire un comparatif sans me dire sur quels critères je devais les comparer, je trouvais ça relativement difficile. Sur ces prochaines semaines, une culture vinicole, c'est la première des choses. Quand on maîtrise son sujet, on sait en parler et on en parle avec de l'empathie et de l'envie. Donc, s'il y a maîtrise, il y a forcément un progrès et qu'il se voit l'œil nu. Après, les choses qui vont se travailler au fur et à mesure, ce sont quelque part les séances du comportement. C'est-à-dire l'allure sur scène, le geste, les mimes. Et je pense que ça, ça va être pour moi un nouveau challenge. On doit faire rêver à un moment ou à un autre, mais il ne faut pas se prendre pour un autre. On n'est pas des poètes, on n'a pas à faire du business. On a un employeur qui attend de nous à ce que l'on fasse du business et on a des clients qui attendent que l'on vende du plaisir. Donc, il ne faut jamais se tromper. Mais pour vendre du plaisir, il faut y mettre les formes. Pour vendre du plaisir, il faut être écouté, il faut trouver le bon vocabulaire, il faut les mettre, nos clients, dans de bonnes conditions. Donc, effectivement, il y a une part de mise en scène, oui, de poésie, je ne sais pas. On me souhaite de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada